... Donc, M. Garaud, vous êtes le porte-parole de l'association Sauvons le Tivoli. Je voudrais savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en est actuellement. Écoutez, on a assisté qu'à des réunions qui ont été reportées, à des diagnostics qui sont toujours reportés, et on n'est pas plus avancé, si ce n'est qu'on reste toujours en bon terme avec la municipalité. Mais il faudrait que ça bouge un peu. Il nous avait promis de nous aider dans ce sens-là, pour améliorer le Tivoli, de lui apporter une toiture. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un toit pour le Tivoli. Le Tivoli a besoin d'un toit. Donc, effectivement, avec la municipalité, pour l'instant, c'est un peu, on dirait, un stand-by. C'est un peu le stand-by. On attend un nouveau diagnostic, et puis un autre diagnostic. C'est toujours de diagnostic en diagnostic. On ne sait pas où on va aller, mais enfin, j'ai peur que le Tivoli attrape plein de maladies. Alors, pour éviter la maladie, il faut quand même au moins lui mettre un toit, c'est ça ? Il faudrait d'abord lui mettre un toit. Voilà. Il est classé bâtiment d'intérêt général, d'intérêt patrimonial, du moins de niveau 3, et il mérite donc cette couverture, afin de le protéger des intempéries de l'hiver, parce qu'on est encore dans l'hiver. Ça va faire le 10e ou 11e hiver qui va passer comme ça. Donc, les gels de l'hiver et les pluies, ce n'est pas bon pour les murs. Il a été abandonné depuis 1992, incendié en 2008, rendez-vous compte. Mais il résiste quand même, si on se réfère à l'expertise de la société socotec, les murs sont résistants, et ils forment un ensemble cohérent d'une architecture qui est quand même remarquable. Il devait donc urgent de lui trouver un toit, ce qui permettrait d'étudier en toute sérénité toutes les faisabilités possibles, toutes les destinations, les affectations, et on pourrait lui redonner une vie culturelle, sociale et touristique. Ce serait donc un atout indispensable à l'économie de Clisson et de sa région. Vous avez réfléchi un petit peu à l'avenir de cette Ivoluie. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Plein de choses, bien évidemment. C'est un peu à travers cette idée sociale, de culture, cette idée de tourisme, etc., qui peut s'articuler une vie qui puisse reprendre à l'intérieur de cet édifice, qui est une petite jauge de 250 à 300, voire maximum 400 places. Et ça permettrait d'être adapté, d'être plus à dimension humaine, plus adapté à la population, qui manque de salles. Les associations manquent de salles. L'actuelle municipalité avec laquelle on collabore quand même aujourd'hui essaie de le comprendre. Les études sont très lentes, parfois reportées, toujours reportées, comme je venais de vous le dire, mais on demeure quand même patient, conscient des difficultés, tout en gardant l'espoir, l'espoir faisant vivre. D'ailleurs, cette dernière doit nous remettre un ultime diagnostic pour fin janvier 2019. Alors, concernant l'avenir de cette Tivoli, ne pourrait-on pas faire appel à la population ? On pourrait faire appel à la population. D'ailleurs, nous le faisons à travers une rencontre citoyenne, une rencontre citoyenne qui va avoir lieu... Alors, on invite tous les responsables d'associations dans tous les domaines, que ce soit le domaine culturel, le domaine social, le domaine sportif même, on les invite parce qu'ils pourraient bénéficier des structures, une fois l'édifice remis en état et en fonctionnement. Alors, on va savoir quels sont leurs besoins. On va essayer d'analyser ce qu'ils souhaitent. Alors, on organise une journée citoyenne, une soirée par contre citoyenne, le vendredi 7 décembre, au Cercle Olivier de Clisson, Place des Louvres, au-dessus de l'actuelle médiathèque à Clisson, à 20h. Donc, comment est-ce que vous pourriez demander aux citoyens des études ? Vous faites un appel ? Comment ça va se passer ? Alors, ils vont venir à cette réunion. On va leur projeter certainement quelques documents architecturaux, techniques même, avec des gens qui vont commenter un petit peu toutes ces possibilités. et on leur remettra un questionnaire à chacun, sur lequel ils pourront répondre. Voilà, je suis responsable de telle association, membre de telle association, et je pense que notre association pourrait utiliser cette salle pour faire des expositions de peinture, de sculpture, faire du théâtre, faire de la musique, faire des répétitions, ou encore faire des réunions de quartiers, ou des réunions de commerçants, ou des arbres de Noël, ou des conférences pour les scolaires et autres. C'est une petite salle qui est tout à fait adaptée aujourd'hui aux besoins de la population. Nous en manquons à Clisson, véritablement. En sachant qu'il peut parfaitement s'intégrer dans la nouvelle porte Palsèze. Il s'intègre parfaitement dans la nouvelle porte Palsèze. C'est un petit joyau. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment dans un état d'abandon, alors qu'une fois remis en état, ce serait un véritable petit bijou, un monument exceptionnel, chaleureux, vivant, où il y aurait une vie à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. C'est pour ça qu'il faut le préserver. Et c'est un atout touristique. C'est un bel édifice qui vient parfaire l'œuvre de la famille Lemault. Je crois que vous avez un petit projet de carte postale, c'est ça ? On édite une carte postale que tout le monde pourra se procurer pour quelques petits sous, n'est-ce pas ? Cette carte postale, ce sera la première d'une série en collection. Ce sera la numéro 1. Elle a été illustrée par Manuel Talono, un photographe de Clisson. Et donc, elle représente le Tivoli tel qu'il est aujourd'hui, avec un poussier bleu quand même, parce qu'on l'a prise au beau temps et non pas en hiver. Donc, c'est une image vivante du Tivoli et elle restera pour la postérité. Et au dos de cette carte, on est intitulé « J'aime Clisson, Clisson à l'italienne » et son théâtre, le Tivoli. Et je crois que vous n'allez pas en rester là, puisque vous faites appel également à tous les artistes clissonnais et d'ailleurs. Voilà. Alors, nous faisons appel à tous les artistes clissonnais pour refaire d'autres éditions, à des graphistes, à des illustrateurs, à des photographes, à des aquarellistes, etc. Mais également, surtout aux amateurs, surtout aux amateurs, parce que le Tivoli appartient à la population toute entière, puisque c'est la ville qui en a la propriété aujourd'hui. Donc, il est là que ça appartient à tout le monde. Alors, on ferait appel à tous les dessinateurs amateurs et même les adolescents et les enfants pour faire, pourquoi pas, lancer un concours d'illustration, de dessin pour faire une carte postale de Tivoli faite par les citoyens eux-mêmes. Et ils pourraient voir leur dessin, même s'ils ne sont pas retenus, ils verront au moins leur dessin passer sur les antennes de télé, c'est vrai, mène. Donc, il suffirait de taper télé, c'est vrai, mène sur votre télé web, sur votre ordinateur et puis vous taperez le Tivoli, le concours, et bien vous verrez votre dessin apparaître à ce moment-là. Et ça, c'est encourageant pour tout le monde. Donc, on rappelle la réunion publique. Je rappelle la réunion publique qui, on a intitulée Rencontre citoyenne avec les associations et le grand public à la salle du Cercle Olivier-Clisson qu'on appelle le Coq, Place des Douves au-dessus de la médiathèque, le vendredi 7 décembre à 20h. Venez nombreux, on va pouvoir réfléchir sur le sujet tous ensemble pour que vive le Tivoli. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada